Alors, bonjour tout le monde, c'est mon premier vidéo en France, avec l'Espagne qui va suivre, avec Stéphane, genre un co-marcheur, mais dans deux semaines seulement. Alors, devinez où je suis? Alors, je suis à la gare de Saint-Jean à Bordeaux. Alors, vous voyez ici, là, et je viens d'acheter mes billets pour m'en aller à Cahors. Voici mes billets, vous voyez. Alors, quatre, c'est un petit train, alors, pour aller à Cahors, c'est pas une grosse ville, hein, Cahors. Là, je suis pas à Cahors, là, je suis à Bordeaux, qui est une grosse ville, là, c'est dans les grosses villes de France, mais, Cahors, c'est beaucoup plus petit, et c'est pour ça que le train qui va se rendre à Cahors, ben, c'est un plus petit train. En fait, je vais faire quatre. Il faut que j'aille à Agen, d'Agen, il faut que... d'Agen, 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 ou Agen, je sais plus comment on dit ça, motobas, après, etc., etc., j'ai quatre changements de train à faire, mais ça me coûte une quarantaine d'euros, ce qui est vraiment très abordable pour aller à Cahors. Et je vais marcher de Cahors. Alors, je voulais juste vous annoncer mon arrivée en France. Alors, j'étais là en 2022, on est en 2024. Alors, je suis très heureux d'être enfin ici, dans cette belle ville de Bordeaux, où il y a du bon vin, et de vous relater mon voyage, qui va être, j'en suis sûr, extraordinaire. Il fait un peu gris, c'est couvert, comme vous pouvez voir. Le soleil n'est pas encore au rendez-vous, et c'est un peu frais. Vous voyez, j'ai une doudoune, j'ai une petite veste assez chaude, pour... Le vent, le fond de l'air est frais, comme on dit, il ne fait pas chaud, mais il ne fait pas froid trop, quand même. Et je sais qu'à Montréal, en même temps, il fait à peu près la même température. Alors, à quoi ça sert de venir en France, quand la température est la même, hein? Alors, c'est ça, je vous laisse vous annoncer mon arrivée en France et à Bordeaux, et c'est à suivre. Alors, bonjour, je suis toujours à Bordeaux le soir, et comme vous pouvez voir, avec ma doudoune, mon petit parka, ce n'est pas la journée la plus chaude. Je suis sûr qu'à Montréal, il fait peut-être plus chaud. Mais, qu'est-ce que vous voulez, on est début mars, et les températures sont toujours un petit peu surprenantes. Alors, quand je me promène dans cette ville de Bordeaux, je suis sur la rue de la Marne, ça me rappelle toujours des souvenirs du COVID, il y a quatre ans, en mars, justement, il y a exactement quatre ans, en mars, il y a des travaux, là, je m'excuse, là, c'est pas très joli à regarder. Vous voyez, les petits restaurants chez Abuelita, Mexican Food, on est en France, vous voyez, c'est écrit en anglais. Pourquoi pas? Le monde de fou! Et, c'est ça, je vais mettre mon visage, parce que c'est vraiment pas intéressant à regarder. Alors, je vous disais que ça me rappelait, il y a exactement quatre ans, en mars 2020, je venais de prendre ma retraite. J'étais à Bordeaux, et je m'en allais à Nice, me réfugier chez un ami qui avait un condo, qui a un condo, il l'a toujours. Et, merci à cet ami, là, à Georges, et il m'a sauvé la vie. Et, avant, je passais par Bordeaux, parce que j'arrivais de l'Espagne. Et, j'arrive à Bordeaux pour dormir, à l'Auberge Jeunesse, fermée. Donc, là, j'ai pris la rue de la Marne, où je suis, justement, et j'ai marché, il y avait des gens partout, il faisait chaud. Contrairement à aujourd'hui, il faisait chaud. Alors, quand je marche la nuit, bien, la nuit, il est 9h30, là, c'est pas la grosse nuit, là. C'est parce que j'ai mon décalage horaire, alors, pour moi, il est très... c'est normal, je suis pas endormi. Alors, quand je marche dans Bordeaux le soir, je me rappelle toujours cette... cette catastrophe de la pandémie qui a bloqué tout le monde. Alors, je ne savais plus quoi faire, mais évidemment, je suis allé dormir dans un ibis. Je sais plus, une chaîne d'hôtels. Vous voyez ici, je me cherche en bas pour grignoter, là, quelque chose, parce que j'ai un petit creux. Et là, c'est maroquain, la goulette, vous voyez. À Bordeaux, on mange bien, hein, ça, c'est... Vous voyez? Alors, je viens de me rendre compte que je ne suis pas dans le bon sens de vidéo, alors... Je suis désolé. Ah, vous voyez, là, je suis dans le bon sens, et ça, c'est la goulette, petit boui-boui marocain. Alors, comme beaucoup de classe en France, on mange très bien. Il y a mon ami Pierre qui m'a dit, quand je lui ai écrit que j'étais arrivé à Bordeaux, il m'a dit, ah, je me rappelle des bons souvenirs dans un restaurant gastronomique, le Saint-James. Alors, c'est ça, moi, Bordeaux, c'est le bon vin, la bonne boue, parce que je ne peux pas avoir du bon vin sans de la bonne nourriture qui va avec. Alors, c'est... c'est mon petit flash sous les réverbères de Bordeaux, mais la rue, comme je vous dis, elle n'est pas trop évidente, parce que je suis en train de la retaper. Il y a deux ans, je suis passé, puis c'était pareil, alors ils ne sont pas pressés. Ici, il y a un marché. Je vais juste terminer ma petite promenade ici par le marché. Alors, je voulais juste préciser, je vous ai montré un marché, mais évidemment, il est fermé. Il est 9h30 le soir, alors vous dites bien que le marché, le marché, ça ouvre tôt le matin. Curieusement, il y a beaucoup de restaurants de poulet. Je n'ai pas envie de manger de poulet, mais c'est plein de restaurants de poulet. En tout cas, les Bordelais, quand on parle de nourriture de base, là, ils aiment beaucoup le poulet, ça, ma mère. Puis, vous voyez, il y a même une parodie de Poulet Free Kentucky, KFC. Vous voyez ici, il y a AFC, HFC, pardon. Mais il est particulier, lui, il est halal. Alors, je suis dans un quartier halal. Alors, je ne suis pas loin de la gare, dans le quartier halal. Alors, c'est ça qui est particulier. Alors, je voulais vous dire aussi, c'est que, vous m'avez vu que mes billets de train, vous pensiez que j'allais partir pour Cahors tout de suite, mais non. Ce qui se passe, c'est que je m'en vais à Cahors après que j'ai des courses à faire ici. Alors, quand je vous le disais que ça bougeait, on est un mercredi soir, mais regardez bien. Regardez bien. Les terrasses, il y a plein de monde. C'est plein de monde. Je suis sur la grande place de Bordeaux. Et, regardez, les jeunes. Il y a plein de jeunes. C'est génial. Vous voyez, c'est la jeunesse qui... Les Français sont très forts sur l'apéro, et ici, bien, ce n'est plus l'ordre d'apéro, mais vous voyez que ça bouge quand même. Pour un mercredi soir, je ne m'attendais pas. Et si je m'en vais plus... Vous voyez, je ne suis pas loin du campus universitaire. Si vous regardez sur la pancarte ici. Alors, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a plein d'étudiants. Vous ne voyez pas, là. Attendez. Vous voyez, campus universitaire. Alors, excusez-moi, je n'ai peut-être pas mis assez longtemps. C'est pour ça qu'il y a plein de jeunes. Je ne suis vraiment pas dépaysé, parce que moi, j'ai... J'ai enseigné à des jeunes de 19-20 ans toute ma vie. Ça fait que je suis un peu en terrain connu. Vous voyez. Alors, je suis dans un coin très jeune. Donc, c'était un petit avant-goût, un petit aperçu de la ville de Bordeaux la nuit, le soir. À mercredi soir. Alors, vous voyez, les étudiants, bien, évidemment, ils n'étudient pas. Ils s'amusent. Et c'est normal. Alors, je suis... Je viens de commander mon petit repas du soir. Alors, la grosse mode, c'est le taco. Vous allez me dire, bien, un taco, tout le monde connaît ça. Oui, au Québec, un taco, on sait ce que c'est, mais ça ne fait rien à voir. Je vais vous montrer c'est quoi ce qu'ils appellent... Ce que les Français appellent un taco. Regardez. Alors, c'est un genre de pochette. Vous voyez, je le sors, là. Je suis en train de le sortir. Vous voyez, c'est un genre de pochette. Et avec... Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, moi, j'ai pris une viande. C'était caché. Bon, je ne vais pas prendre du poulet parce que j'en ai mangé tantôt, en l'après-midi. Ce n'est pas mauvais. C'est piquant. J'ai pris la sauce piquante. Alors, non, je ne suis pas déçu. Ça reste du fast-food. Mais je voulais essayer ça. Comme je le dis, c'est des tendances. Les Français, ils mangent tous ça. Ça va peut-être se rendre ici, à Montréal, à l'abat, chez moi, à Montréal, un jour. Mais ce n'est pas mauvais. Ça ne révolutionne pas la gastronomie. Mais ce n'est pas mauvais. Alors, c'est mon petit intermède de nourriture. Oui. Le fameux kebab. C'est un kebab, dans le fond, mais il est dans une pochette. Avec des frites. Tout en un. Alors, bonsoir. Alors, bilan de mon fameux taco. La saveur du mois, comme on dit. Non, mais ce n'est pas juste une mode. C'est vraiment très populaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Après l'avoir mangé. Même si ce n'est pas... Je ne pense pas que je vais en manger. De sitôt. Moi, je suis vraiment mal pris. Donc, c'est pourquoi c'est si populaire. En fait, c'est comme un super burger. Tu sais, pour ceux qui ont faim, les jeunes, ils mangent ça. Parce qu'ils sont en croissance, comme on dit. C'est comme un super burger. Tu as tout en un, dans une seule petite pochette. En plus, moi, j'avais pris ça un steak haché. Alors, j'avais vraiment l'impression de manger un hamburger. Bien, tu peux mettre ce que tu veux. Du poulet, n'importe quoi, là. Jusqu'à trois viandes. Puis, je peux vous dire que c'est solide. Tu n'as plus faim après ça. Et, c'est ça. Tu as même du fromage. Le fameux fromage orange de burger. Avec les frites, tout en... Le problème, c'est pour ça que ça va me prendre du temps d'en remanger. Comme je dis, à moins d'être vraiment mal pris. C'est que tu ne goûtes rien. Tout est dans un seul ensemble. Tout est rassemblé. Frites, viandes, sauce. Il y a beaucoup de sauce. Les Français aiment beaucoup la sauce. Et, tout s'envelopper dans une viande. Pas de viande. Un petit pain, tu sais, qui fait la pochette. Un genre, un pain d'âne, là. Et, finalement, tu goûtes à ça. Ce n'est pas mauvais. Mais, tu ne goûtes pas grand-chose. Parce que, tu ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu... Tu sais, c'est trop de saveurs. En une bouchée. C'est comme les buffets. Vous savez, les buffets. Tu as tout ça dans ton assiette. Tu veux goûter à tout. Et, finalement, tu ne goûtes à rien. Parce que, ton palais, il est trop... Trop sollicité. Par toutes ces saveurs. Encore là, je ne dis pas que c'est de la gastronomie, là. Ce n'est pas des saveurs... Wow! Mais, ça, pour vous dire que je ne suis pas plus impressionné que ça. Je peux vous dire que c'est nourrissant. Pour le prix, là, ça m'a coûté 6 euros. Et, pour ce prix-là, bien, c'est raisonnable. C'est satisfaisant, comme dirait certains. Mais, c'est trop dans une seule bouchée. J'aime mieux séparer les frites, la viande et tout ça. Pour que ça soit plus reconnaissable. Alors, c'est mon petit bilan gastronomique de la rue, bouffe de la rue, sur le fameux taco si vanté, si grand vanté, si popularisé ces temps-ci, actuellement. Donc, petite déception, mais sans plus. Je ne suis pas... En fait, c'est mitigé. Peut-être que c'est un goût que je ne suis pas habitué. Peut-être qu'une autre fois, quand je vais en manger, c'est ça. Si je refais l'expérience, mon palais va être plus entraîné. Et tant mieux. Tant mieux, parce que ce n'est vraiment pas cher. Ce n'est pas mauvais non plus. Ce qu'on appelle la nourriture de survie solide pour un marcheur comme moi, qui a marché 3000 kilomètres, on prend de nourriture qui fait son travail, qui fait du bon travail. Alors, ici, vous voyez, à l'auberge de jeunesse, où je vais, comme disent les Français, crécher. Et j'ai ma carte ici. Je vais vous montrer en gros, qu'est-ce qu'il y en est. La réception. Alors, il est tard un peu, là. C'est quand, tranquille. On n'est pas dans la grosse saison touristique. C'est pour ça, d'ailleurs, que la cafétéria, qui est ici, est en rénovation. Ils en profitent avant l'arrivée massive des touristes d'ici deux, un mois ou deux. Ça va commencer à se remplir. Et c'est très pratique parce qu'il y a un déjeuner le matin. Et le matin, je vais pouvoir déjeuner. Vous voyez, au comptoir, il y a de la nourriture ici. Et il y a même une cuisine. Alors, ça, c'est top. Il y a une belle petite cuisine. Avec tout ce qu'il faut. Parce que j'ai l'air de faire de la publicité pour cette auberge. Mais je l'aime beaucoup. Car elle coûte à peine 25 euros la nuit. Ce qui est drôle, c'est qu'ils m'ont dit. Je ne sais pas si ça avait remarqué. Parce que je leur ai dit que ce n'était pas la première fois. On a augmenté de 1,5 euros. J'ai dit, 1,5 euros, c'est potable. Alors, ça coûte à peu près 25 euros la nuit. Comme je vais passer deux nuits, ça me coûtait une cinquantaine d'euros. Et c'est vraiment bien. Parce que le déjeuner est très copieux. Et moi, je dis que c'est un déjeuner qui vaut au moins une dizaine d'euros. Si tu prends un bon déjeuner, c'était de l'appétit de matin. Fait que, tu sais, si tu comptes, c'est comme si ton alberge coûtait 15 euros. Ce qui est incroyable. Alors, j'étais vraiment à deux pas de la gare. Ça, c'est extraordinaire. Alors, moi, après-demain, je vais prendre mon train. Et je vais... Ça ne va pas être compliqué pour... Pour me rendre à la gare. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne nuit. Et à demain. Je vous souhaite une bonne nuit.